Mesdames, Messieurs, chers amis de la vérité et donc cette soirée annuelle est toujours exceptionnelle des remises des casseroles et aussi des prix éthiques ce qui est plus sympa de l'association anticorps cette fin de mois de janvier 2015 une année qui nous promet certainement beaucoup d'événements sur le front de la corruption et surtout de la lutte de la corruption. Je laisse tout de suite la parole à la présidente anticorps, donc Séverine Bouchier, Séverine Bouchier. Bonsoir à tous. Merci. Tout d'abord merci aux militants d'anticorps qui ont permis l'organisation de cette dixième cérémonie des prix éthiques et casseroles. On n'a pas voulu être assidus chaque année c'est bien compliqué avec un agenda très chargé. Mais voilà je suis ravie de vous voir aussi nombreux. Merci au groupe local de Paris, merci au bureau d'anticorps, Mertali Tortra, notre secrétaire général, Eric Hatz, le vice-président, Armaud Lezé, notre trésorier, Philippe Petit, qui est celui des groupes locaux du développement de cette action extraordinaire. Merci à Clémence Lerondeau pour son excellent travail sur les réseaux sociaux et à maestro Philippe Rizzoli, Paris de Zolle, parce que j'ai tendance à le faire à la Corse. Voilà, je vous salue tous. C'est une année très spéciale qui a commencé tragiquement et les mots ne sont pas assez forts, je ne sais quel est le bon mot, mais nous avons tous manifesté, en tout cas nous nous sommes exprimés pour défendre la liberté d'expression, la démocratie, toutes ces valeurs qui nous sont chères aussi à l'anticorps. Et ce soir, tout particulièrement en soutenant des lanceurs d'alerte que nous faisons, chacune de ces remises de prix, mais tout particulièrement ce soir nous insisterons. Quel paradoxe ainsi de renforcer sans débat des mesures de surveillance susceptibles de porter atteinte au droit d'alerte, un droit qui a été consacré à peine il y a deux ans par la fameuse loi pour la transparence financière de la vie politique. Et il faut dire qu'à chaque fois, c'est par la vigilance et l'expression des associations, des journalistes, que nous bloquons ces tentatives de blocage, d'enfermement et finalement qui révèlent toute la corruption, l'état de corruption de notre démocratie. Il a fallu également intervenir à plusieurs reprises pour bloquer une tentative de réécriture du délit de prise illégale d'intérêt. Le 15 juillet, à minuit, des sénateurs s'étaient venus à l'Assemblée à l'unanimité, au Sénat à l'unanimité pour adopter cet amendement, qui proposait cette réécriture du délit de prise illégale d'intérêt. Et récemment encore, l'initiative est revenue à l'Assemblée nationale par un amendement qui a été bloqué in extremis en commission des lois. Mais c'est dire à quel point notre travail d'alerte citoyenne est vraiment essentiel. Et c'est triste. C'est triste à chaque fois de bloquer ces initiatives, arriver de façon très surmoise. Je pose aussi la question très clairement, puisque je suis moi-même, au nom d'Anticor, concernée par une procédure de poursuite en diffamation, pour dire à quel point il est injuste d'être automatiquement mis en examen. C'est vrai aussi pour les journalistes qui sont poursuivis tout simplement pour avoir révélé des informations. Et ça pose un certain nombre de questions sur les prérogatives et les moyens qu'utilisent les élus, les données publiques, pour pouvoir poursuivre des lanceurs d'alerte, ce qu'on appelle nous des poursuites baillons, tout simplement pour faire taire. C'est un sujet qui nous semble assez essentiel, puisque les élus bénéficient d'une protection fonctionnelle, je fais une petite incise pour dire à quand la protection fonctionnelle des responsables associatifs et finalement la protection garantie pour les lanceurs d'alerte dans les entreprises, notamment tous ces salariés qui divulgent des informations et n'arrivent pas à se défendre, qui n'ont pas les moyens de tout simplement prendre en charge leurs frais judiciaires et qui sont poussés par des méthodes dilatoires à faire des transactions pour essayer tout simplement de rester dans leur poste ou d'éviter des mesures absolument dangereuses et tout simplement qui les fragilisent. Anticor est né après, je le rappelle simplement il y a 12 mois, après ce fameux 21 avril parce que nous n'avions plus le choix. Il fallait voter pour le candidat des affaires ou bien donc c'était faire barrage au candidat anti-républicain, en tout cas c'était, paraît-il, sauver la République de voter pour Jacques Chirac. Et nous avons en 2011 voulu finalement laver la front en déposant cette plainte avec constitution de parti civil pour tout simplement rappeler ce principe de justice égale pour tous et nous avons obtenu la condamnation de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, c'est ce qui a fait émerger Anticor sur les devants de la scène. Mais je voudrais rappeler que malgré nos quelques plaintes assez médiatisées dans l'affaire des sondages de l'Elysée, dans l'affaire dite Guérini de Bougirone et dans certaines affaires locales, nous considérons qu'il ne faut pas judiciariser l'action militante. Pour nous c'est d'abord un enjeu citoyen et principalement un enjeu de démocratie. Pour limiter l'abus de pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et je crois que le message que nous venons délivrer ce soir, et partout à travers nos groupes locaux, c'est vraiment cette mobilisation citoyenne qui s'invite dans les institutions, qui réclame des comptes tout simplement et son droit de contrôler l'usage des données publiques et demande tout simplement à prendre sa place et son pouvoir de citoyen. Voilà, je vais remercier Antoine Pellion d'avoir accepté l'animation de cette soirée. Je vous remercie tous, les nominés, les lauréats, d'avoir accepté de participer. Et puis je vous souhaite tout simplement une excellente année en vous invitant à vous mobiliser et à vous engager au sein de l'Anticor et à travers vos réseaux sociaux, vos blogs, à essayer de prendre votre place, à vous inviter, à contrôler, et tout simplement à jouer votre rôle de citoyen dans la vie publique. Merci à tous. J'ai été très honoré, il y a besoin de recevoir votre livre, mais je suis encore beaucoup plus honoré ce soir d'avoir à présenter les lauréats, surtout les lauréats de Casse-Pol, les lauréats de ce soir qui sont au niveau monde. Sans transition, Fabrice, tu vas justement ne pas nous épargner, et tu vas nous parler des casseroles, tu vas nous parler des casseroles. Alors oui, c'est à moi qu'on a confié le rôle de présenter les casseroles. Je n'ai pas d'égo, je pourrais croire. Alors, les nommés, vous savez qu'on dit plus nominés, sont dans la casserole. Le premier nommé est Jérôme Cahuzac. Et l'équipe d'Anticor ne l'a pas nommé parce qu'il cache ses avoirs en Suisse, etc. Non, non. Déjà, il constate que sa démission était extrêmement contrainte, que ça aurait pu avoir lieu un peu plus tôt, et surtout qu'il a continué à percevoir ses indemnités de ministre. Donc, c'est sur cet acte qu'il est nommé Oubry-Casseroles. Le deuxième nommé est Dino Cigneri. Ce n'est pas un député italien, c'est un député français. Et il a fait une composition de loi récente d'amnistie fiscale, où toutes les personnes qui placent leur capitaux à l'étranger. Alors, on pourrait croire que c'est parce qu'il a un nom italien. Et c'est vrai qu'il y a eu trois lois d'amnistie fiscale en Italie ces vingt dernières années. Tenez-vous bien, la dernière, sous le troisième gouvernement Berlusconi, prévoyait que ceux qui avaient placé leurs capitaux illégaux à l'étranger pouvaient les rapatrier moyennant 10% d'amont. Pour les chefs d'entreprise ici qui payent au moins 50% d'impôts, vous voyez où est le problème. Et alors, tenez-vous bien, ça garantit aussi l'anonymat. Vous voyez bien à qui ça peut servir en Italie, mais enfin, on se fait... Donc voilà, ça existe ces propositions de loi en France. Je me suis renseigné et il y en a finalement qui reviennent sans arrêt. Voilà, c'est continuel et ça rejoint l'introduction de la présidente d'Anticor. Le troisième nommé est Serge Dassault, homme politique français. Mais ils ne viennent pas prendre leurs prêts. On les a invités. Mais... On ne peut pas trop en demander. Et alors, l'équipe Anticor précise que c'est parce qu'il a mis en place un système de corruption généralisé dans l'Essonne. Donc, ça laisse rêveur, on croyait que ça n'existait pas en France. Je me rappelle quand même qu'il s'est allé très très loin avec des actes de violence très très graves. Voilà, donc Serge Dassault. Le troisième... Non mais... Le quatrième, pardon. C'est Gaston Flos. On aurait pu croire qu'Anticor l'oublie un peu. Le droit à l'oubli. C'est chaque année, chaque casserole, Gaston Flos. Donc, on aurait pu le donner pour l'ensemble de sa carrière. Non, non, quand même. On précise que c'est parce qu'il a demandé... Comment ça s'appelle ? L'immunité après la condamnation. La grâce. Il a demandé la grâce. Alors, quand même, il ne l'a pas du tout. Pour cette demande. Le cinquième. Alors, le cinquième, c'est un groupe de sénateurs nommé RDSE. C'est un petit groupe dit progressiste qui s'est énormément fait remarquer pour ses entraves à certaines lois qui devaient réformer la justice comme garantie de nomination des magistrats, enfin des procureurs, pas par l'exécution. Donc, non, il n'en voulait pas. Il les était contre la suppression de la Cour de la République. La Cour de la Justice de la République. Pour une composition moderne du Conseil constitutionnel, contre la responsabilité juridictionnelle du chef de l'État. Vous voyez que, en ces débats d'abolition du Sénat, il y a des sénateurs qui travaillent. Enfin, le vent dernier nommé, c'est Gilbert Sauvent, homme politique français, signataire de la charte anticorps. Ah, oui, mais dans la charte anticorps, on ne doit pas cumuler. Et, donc, cet homme politique français est député et président du Conseil général. Président après... Président du Conseil général, après... C'est la charte qu'il a cumulé, après la sénatisation. Comme quoi les engagements... Que ce qu'il est... Enfin, il y avait un dernier nominé. Monsieur Balkany. Madame, madame ! Madame, madame ! Donc, je les mélange tous. Et... C'est la plus grande enveloppe. Il ne va pas... Monsieur Balkany. Symboliquement, il me semble que cette casserole, qui ne peut pas être remise à monsieur Balkany, doit être remise au référent local du groupe local des Hauts-de-Seine. Monsieur Philippe. Merci pour lui. Merci pour lui. Il va être touché par votre geste. J'ai longtemps qu'on va s'occuper d'aller lui donner. Je ne sais pas comment il va attresser ça. Je suis assez costum, je pense que je vais pouvoir résister. Je m'en donne bien. Merci. Merci beaucoup. Vous avez précisé le score extraordinaire. Alors, il a eu un score, je ne vais pas dire de dictateur, mais enfin, c'était un vote électronique. Donc, sur 1331 votants, il a revu 44,88% des suffrages. Moi, c'est plus que son élection municipale à 3 secondes de la nation. Il a tout gardé pour lui. On va passer à des réjouissances plus sympathiques et aussi, finalement, plus sérieuses. Je veux dire que les Mariannes qui sont déjà sur la table donnent l'état d'esprit. Ce n'est pas l'esprit de la corruption. Très beau titre. Un livre que tu avais signé, Éric. Non, c'est l'esprit de la République. C'est l'esprit de la citoyenneté, du civilisme. Et c'est l'esprit aussi de ceux qui recherchent, qui connaissent, qui disent, et ceux qui recherchent et révèlent la vérité. Je crois que ce soir, on va être servi pour ce qui concerne les lauréats du prix éthique d'Anticor. Alors, ils sont journalistes. Ils sont lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte sont souvent les sources des journalistes. Ce sont les premiers maillons, peut-être, de notre démocratie, de notre République, souvent très faibles, mais qui ne se découragent jamais. Je veux en témoigner. C'est ce qui m'impressionne souvent le plus. Ils sont là ce soir parmi les meilleurs représentants de cette confrérie. Et donc, nous allons passer aussitôt à leur citation. Premier lauréat, un élu, parce que là aussi, c'est l'exemplarité des élus, doit être reconnu, récompensé. Et donc, c'est Patrick Malik. Excusez-moi. Non. Non. Excusez-moi. Donc, le premier lauréat, donc le maire de Lumoge. Et sa mariane sera remise par Nathalie Tortrat et le groupe 54 de l'association. Bonsoir. Alors, ce prix, c'est un prix que le bureau a souhaité remettre, qui est un peu exceptionnel. Je suis honorée de pouvoir vous remettre ce soir. Nous l'avons remis, alors donc, ça a été suite à... En fait, nous avons demandé à nos groupes locaux de nous faire remonter les maires qui avaient respecté les chartes éthiques que nous avions mis en place et nous avons souhaité valoriser, en fait, ces chartes éthiques, en tout cas, la mise en place de ces chartes éthiques. Donc, M. Bourbin, à côté de moi, nous a fait remonter l'information. Donc, le lauréat, c'est M. Émile Roger Lomberti, ici présent, qui est donc le nouveau maire de Limoges. Je vais le présenter en quelques mots et puis je donnerai la parole à M. Bourbin pour que je vous explique en quoi il est nominé. Donc, M. Émile Roger Lomberti, pardon, né le 20 février 51, vous m'avez le plaisir de donner votre table de dessin, vous levez, à Champs-Moussac, haute-Vienne, est un homme politique français, membre de l'UMU. Il est psychiatre, chef de pôle hospitalier à l'hôpital de Limoges et Skirol. Ça, j'ai trouvé sur Wikipédia. Il s'engage en politique à l'occasion des élections municipales de 2014 à Limoges. À la tête d'une liste Union, UMP, UDI, Modem et Mont-Limoges, choisissons l'alternance. Il remporte ce scrutin à la surprise générale face au maire sortant, Alain Braudet. Le monde estime que l'origine civile du nouveau maire est une des raisons de sa victoire. Le 4 avril 2014, il était maire de Limoges par le conseil municipal. Émile Roger Lomberti devient alors le premier maire issu de la droite limogiaude depuis 102 ans, à l'exception de la parenthèse d'André Faure durant l'occupation. Le 15 avril, il était le 8e vice-président de la communauté d'agglomération de Limoges-Métropole. Voilà ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. J'ajouterais à ça un petit article que j'ai trouvé sur Le Populaire sur Internet où vous faites état de vos premiers mois de mandat et vous dites quelque chose. Neuf mois après votre élection, avez-vous pleinement... Alors, le journaliste vous interroge. Neuf mois après votre élection, avez-vous pleinement endossé votre costume de maire ? À ça, vous répondez. On devient, on le devient en étant élu, mais je m'étais préparée depuis un an et demi. J'ai toujours fait de la politique dans mon métier au sens où elle m'intéresse, à savoir la politice, la vie de la cité. Et je ne fais pas de la politique au sens politicien du terme, c'est-à-dire penser à ma carrière. Alors, on m'a dit aussi que vous vous définissiez comme un gaulliste social. À ça, j'ajouterais, parce que j'ai cherché une petite anecdote que je n'ai pas trouvée, mais que M. Lombardi m'a tout à l'aimètre tout à l'heure, qui a été très difficile, enfin, quelque chose qu'il a eu du mal à vivre pendant sa campagne, mais qui fait de lui un homme fort. Pendant la campagne, il a été fortement attaqué sur sa nature et sur des choses qui ne lui correspondaient pas. Donc, les campagnes politiques sont souvent violentes. Et donc, il a choisi de réunir sa famille pour leur exposer et pour leur demander leur opinion sur le sujet, puisque ce n'est pas toujours évident, effectivement, d'avoir des mots ou des choses qui ne vous ressemblent pas et d'être attaqué personnellement et ça fait souffrir son entourage. Sa famille lui a répondu qu'elle était à ses côtés et qu'elle le soutenait. Il s'est donc engagé en étant donc persuadé qu'il gagnerait ce qu'il a fait. Je passe la parole à M. Bobin pour expliquer en quoi vous êtes nominé ce soir et je vous félicite. Donc, Stéphane Bobin, je suis un des deux référents en haute vienne puisque vous savez que maintenant chaque ancien groupe d'Anticor, jusqu'à présent, on a une responsabilité avec une seule personne. Anticor a décidé dorénavant qu'il y a deux référents locaux donc je précise que je suis un des deux référents locaux. Bon, vous vous douterez que je n'ai pas l'habitude de tous mes grands prédécesseurs donc j'ai pris quelques notes pour être sûr de ne pas oublier de vous dire ce qui me semble important donc vous vous foudrez par rapport je vais vous dire que je ne m'en tiendrai pas régler. Donc, je voulais vous dire que j'étais évidemment plutôt ce que je considère un travailleur de l'ombre, un simple artisan d'Anticor en province et donc vous précisez qu'on se trouvait ainsi à la capitale comme on dit chez nous et dans la lumière c'est assez inhabituel pour moi. bien évidemment je vais accepter car il s'agit ici ce soir de vous exprimer en peu de mots et ça vous avez beaucoup insisté là-dessus donc je vais essayer de tenir un challenge. Pourquoi Émile Roger-Loberty donc le nouveau maire de Limoges reçoit ce soir ce prix décerné par l'association Anticor ? Le prix qui lui sera remis au titre de son engagement puis et c'est important de son respect de la charte Anticor proposée comme vous l'avez compris à l'occasion des premières élections municipales de mars 2014. Donc la charte Anticor pour ceux qui l'ignoreraient est un contrat qui lie à candidats à l'élection et l'association Anticor et en choisissant de la signer un candidat s'engage à respecter neuf points essentiels qui nous paraissent être les bases minimales pour toujours faire plus et mieux soyons ce domaine toujours ambitieux et donc les bases minimales d'une manière éthique transparente et démocratique d'assumer la charge des responsabilités qui sont celles d'un élu. Sans les citer tous en détail rappelons l'engagement premier de ne pas cumuler les mandats ce qui est assez rare pour être souligné puisqu'effectivement M. Émile Roger-Loberty a choisi de se consacrer entièrement à son mandat exécutif de maire de Limoges. Je pourrais citer aussi celui de donner à l'opposition la possibilité d'exercer pleinement son rôle ça peut paraître insensé de rappeler ça mais c'est parfois nécessaire et donc en lui donnant notamment accès à toutes les informations utiles à son propre mandat que je me décale d'assurer à l'opposition une juste représentativité dans toutes les commissions et groupes de travail au sein de la municipalité là encore on pourrait penser que ça va de soi mais c'est pas toujours le cas devrait pour une participation citoyenne renforcer comme prévu par la loi et même au-delà avec par exemple la mise en place d'une commission éthique et transparence indépendante auquel le maire ne participe pas lui-même et composé autant d'élus de la majorité et de l'opposition mais aussi de simples citoyens ce qui nous paraît très important une totale transparence une totale transparence sur toutes les questions relatives à l'argent public au budget aux finances en général en confiant notamment la présidence de fait de la commission des finances à un élu de l'opposition ce que monsieur Lamberti a fait puisque vous l'avez compris il a rejoint l'UNP au moment de sa campagne il a confié la présidence de la commission des finances à une élu fronte gauche bien évidemment veillé à la publication des indemnités précises perçues par les élus les montants et moyens alloués à la communication le nombre des emplois de cabinet en conformité avec la loi les arrêtés pris par le maire les décisions de justice qui concernent la ville travailler à la publication je vous le répète pardonnez-moi l'engagement enfin de prévenir c'est important et de sanctionner les possibles conflits d'intérêt des élus et je m'arrêterai là pour ne pas prêter trop une fois tout cela rappelé il convient de parler quand même un peu de celui qui va nous rejoindre dans quelques instants Emile Roger Lamberti donc le maire de Limoges qui n'est pas parlé de nous ce soir par hasard ou pour nous parler par exemple de basket de porcelaine de limousine c'est généralement ainsi qu'on entend parler de Limoges encore qu'il serait je vous imagine tout à fait capable et heureux de le faire non si le maire de Limoges est là ce soir c'est bien pour avoir choisi de signer quand il n'était encore qu'un simple candidat à la mairie de Limoges comme d'autres candidats précisons-le puisque le candidat UDI et le candidat Francois avaient eux-même signé cette charte pour les municipales et là le plus important c'est qu'une fois élu maire il est là ce soir pour avoir tenu les engagements de cette charte prise pendant la campagne et après il y a quelques minutes sans vouloir être désagréable avec qui que ce soit et je me garderai bien de citer un ou deux noms nous en connaissons chez Anticor qui une fois élu oublie leurs engagements ce n'est donc pas et on en a parlé à l'instant avec les casseroles ce n'est donc pas le cas d'Emile Roger Lamberti s'agissant donc de ses engagements vis-à-vis d'Anticor mesdames et messieurs je tenais à vous dire que nous ne célébrons pas un point d'arrivée ce soir ici mais plutôt un point d'étape et j'ai envie de dire un bon début nous constatons à un instant T d'un mandat le respect du contrat passé pour plus de transparence plus d'éthique plus de probité dans la pratique de la gestion des affaires en ces temps où hélas il est plus courant et on en a parlé un instant d'entendre parler de ceux qui se comportent mal que des autres je suis ici pour constater avec vous et au nom d'Anticor qu'il y a heureusement des hommes et des femmes qui s'engagent résolutement dans une manière de faire de la politique autrement et c'est un engagement qui peut nous laisser espérer que tout n'est pas définitivement permis et avant de conclure je vous rassure une dernière précision là à destination d'Emile Roger Lamberti lui-même pour l'assurer qu'il pourra compter bien sûr sur Anticor et sur moi-même pour l'accompagner pendant toute la durée de son mandat et pour s'il le fallait qu'il n'en doute pas une seconde le nominer aux prochaines casseroles Anticor cela c'est par distraction les gardes étourderies ou faiblesses il devait faiblir dans cette détermination dans cette détermination pardon que nous reconnaissons aujourd'hui je vous remercie d'accord je vous remercie je vous remercie qui vous les fera très bien vous voyez on peut appartenir à un parti et avoir des idées sur le fonctionnement général de la politique alors deux mots j'espère par rapport par exemple le général de Gaulle qu'à mon âge je ne deviendrai pas cupide et je ne deviendrai pas un de ces hommes politiques qui profitent des systèmes je l'ai critiqué je l'ai combattu pendant la campagne et j'ai envie d'ajouter une équipe avec moi pour travailler selon des règles de probité et de respect des engagements donné la deuxième chose c'est que j'ai signé la charte Anticor parce qu'elle correspondait à une idée que j'ai de la vie en commun aujourd'hui où je pense que notre république part en morceaux et qu'il est important de reconstruire la république de reconstruire le lien entre les citoyens et que s'il y a eu des délits financiers à un moment donné parce que nous étions tous dans la richesse et puis j'invite les uns et les autres à se regarder et à regarder leur fonctionnement par rapport à l'argent avant de jeter les propres sur leurs voisins ça fait pas de mal de temps en temps vous savez je suis dans une assemblée un peu potage j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir rajeuné de 40 ans et d'être dans une réunion de jeunes étudiants contre les citoyens parce que j'ai été donc pour terminer je voudrais vous dire deux choses la première c'est que j'ai vissé au corps quelque chose et au coeur quelque chose de fort c'est l'esprit libertaire au sens de Camus la deuxième chose c'est que je me refuse à reconnaître le maire de droite sous l'occupation du schiste comme un maire de droite et si j'ai une référence dans le domaine ma référence c'est François Chénieu qui fut un chirurgien humaniste de grande qualité et qui malheureusement mourut pendant son mandat ce fut un tricolet qui la remplaça qui fut battu par Léon Betoul lequel Léon Betoul vota les pleins pouvoirs pour ceux qui sont socialistes et qui oublient de temps en temps l'histoire de la France vota les pleins pouvoirs à Pétain resta un bout de temps à la mairie jusqu'au moment où il fallait se racheter une conscience et redevint maire après en faisant une cabane contre le libérateur de l'image qui s'appelait le général guingouin le colonel pardon le général c'était de Gaulle le colonel c'était guingouin le seul résistant de France qui a battu les allemands en race campagne dans un combat d'armée à armée et jamais se n'est cité nulle part cet homme on lui a on a démoli son image et malheureusement une partie de ceux qui l'ont démoli ont gardé l'esprit de Vichy qui court encore de nos jours et une dernière saloperie qui m'a été faite sur internet et de cet ordre là d'une dénonciation calomnieuse aberrante donc vous voyez je le mérite encore plus alors je voudrais je voudrais quand même demander un fils du Cé de venir ici qu'on prenne une photo tous les deux parce que mon épouse je retrouve belle intelligente et super sympa alors non et donc ça c'est pour mon épouse pour faire écho je vais simplement rappeler que le texte fondateur d'Anticor est un appel à la résistance à la résistance à la corruption qui a été publié dans plusieurs journaux et simplement également souligner que ces chartes éthiques sont désormais des contrats de mandat effectivement le but est d'engager la responsabilité de rappeler ce principe et c'est en même temps nous le regrettons effectivement une démonstration par l'absurde de certains fondamentaux de certaines exigences mais une façon aussi de montrer que les exemples peuvent faire écho toujours à rebours de l'esprit de Vichy je crois vraiment dans l'esprit de résistance en tout cas dans la mémoire de la résistance lauréate suivante parce qu'on a eu un beau discours viril et Stéphanie Gibault Stéphanie Gibault je vais te laisser présenter par quelqu'un d'autre que moi mais je dirais quand même que moi ça serait pour moi irrésistible donc je vais te lever pour te présenter et tu vas recevoir dans quelques minutes une Marianne qui viendra s'ajouter je crois à de très belles médailles que tu as héritées de ta famille et des médailles que la République par laquelle la République a ignorées certainement de ta famille nous parlerons de ça c'est bonsoir à tous je suis Harold II le trésorier de l'association Anticor alors on va faire en deux temps un peu la présentation puisque Antoine a écrit un livre c'est 600 milliards qui manque à la France je crois qui part bien du cas de Stéphanie moi je suis salarié du secteur bancaire donc de l'Univers Paribas pour être ici et donc évidemment je suis très sensible en tant que membre et responsable d'Anticor des problématiques évidemment de fraude fiscale d'évasion fiscale d'optimisation évasion on ne sait jamais trop où se trouve la ligne et donc c'est effectivement un secteur qui est beaucoup accusé d'être amoral et qui se parle d'être légal on se pose des questions c'est un petit peu souvent la réponse que l'on a de la part des acteurs du secteur bancaire aussi d'ailleurs des acteurs de la certification comptable les familles de Big Four notamment on parle beaucoup en ce moment avec le scandale de Luxx on a aussi le lien avec les lanceurs d'alors puisqu'on a Antoine Deltour qui a récemment aussi été présenté dans l'actualité pour avoir sorti un certain nombre de documents sur les cabinets comptables notamment sur le presse de Terrarouf alors il faut savoir évidemment qu'il y a il y a des solutions à tous ces problèmes que pose aujourd'hui le secteur bancaire alors notamment Antipor est membre de la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires qui regroupe une quinzaine d'ONG qui depuis plus d'une dizaine d'années lutte contre les maux des paradis fiscaux en proposant un certain nombre de mesures que je vous invite à consulter sur le site internet c'est-à-dire paradis fiscaux.fr donc c'est l'échange automatique d'informations qui se met en place au niveau européen qui renvoie aussi à l'exemple de Jérôme Caïsac si cet échange automatique était directement mis en place aujourd'hui le cas de Caïsac évidemment n'aurait pas pu se produire des mesures aussi comme le reporting pays par pays qui concerne aussi les banques pour les problématiques d'évasion fiscale donc à partir de 2015 en France grâce à ces mesures qui ont été portées par la plateforme paradis fiscaux et notamment par Anticor par cette plateforme de lutte contre les paradis fiscaux ce reporting va permettre d'analyser un certain nombre d'informations sur les banques le chiffre d'affaires le bénéfice les impôts payés dans chacun des pays où ces banques opèrent et c'est un moyen de pression aujourd'hui évidemment sur le secteur bancaire pour l'obliger à être plus rigoureux évidemment il y a des actionnaires aussi dans ces entreprises qui ont au delà des salariés bien sûr qui ont un rôle de contrôle aujourd'hui qui est peut-être pas assez rigoureux étant moi-même actionnaire de l'entreprise dont je suis salarié je suis assez soucieux que ma banque qui ait du payer une amende de plusieurs milliards d'euros cette année peut-être je serai la première victime en tant qu'actionnaire donc là aussi des questions qui se posent sur le système de contrôle interne et que font les salariés à l'intérieur des banques qui sont chargés de contrôler la régularité des opérations qui sont passées voilà je vais pas faire plus long et je suis désolé donc je vais laisser la parole à Antoine pour mieux vous présenter parce que je pense qu'il sera obligé de présenter la qualité de nos actions Stéphanie Gibault travaillait chez UBS elle a à partir d'un certain moment compris alors qu'elle n'était pas très experte en matière bancaire elle a compris que la fraude rôdait et qu'elle-même elle était considérée elle a eu un courage réflexe elle a dit et avec beaucoup de naïveté au début elle a dit non à ce dont elle était témoin ça a immédiatement déclenché une véritable entreprise de destruction destruction professionnelle destruction psychologique diffamation menace menace avec une dimension physique et finalement le résultat de l'avoir expulsé de son entreprise donc UBS France heureusement Stéphanie n'était pas seule Stéphanie avait quelques autres collègues je dirais une poignée puisque ça pourrait se compter sur les doigts je souhaite citer leur nom ils en sont d'accord Nicolas Faurissier qui était le patron de l'audit interne chez UBS France Olivier Faure qui était le banquier chargé d'affaires qui a été au contact le plus profond des fraudes fantastiques organisées par UBS vous sachiez que le niveau finalement estimé de ce que ça représentait en évasion fiscale est de l'ordre de 10 milliards d'euros 5 milliards de l'endigie je crois qu'on pensait une fraude destinée aujourd'hui aux avantages de 10 milliards Serge je vais juste une parenthèse parce que je suis aussi derrière M. Harfi et je disais quand vous présentiez les casseroles tout à l'heure vous avez choisi les clients de la banque j'entendais M. Lasso absolument un véritable monstre Serge Hus à Strasbourg qui a été aussi extrêmement courageux ils ont entre eux créé un tout petit noyau de résistants très modestes parfois très inexpérimentés et qui ont eu cette force extraordinaire du réflexe de la dignité du réflexe de l'honneur Stéphanie aujourd'hui est toujours sans emploi Stéphanie a eu le courage supplémentaire de continuer de s'exprimer et même de faire un livre de témoignages tout à fait tout à fait considérable parce qu'elle l'avait et aussi très bien écrit le courrier bien sûr la précision et le courage sachez qu'elle a encore été attaquée par le BDS poursuivie menacée par le BDS elle a mon confrère Fabrice là Mediapart elle a bien sûr donné beaucoup d'informations encore pour la presse Mediapart a fait un travail considérable bien supplémentaire au mien et avec ses sources courageuses Stéphanie et ses amis et d'autres encore qui n'ont jamais lâché en voilà parmi nous tous ce sont eux qui payent le prix les journalistes ont parfois des difficultés les élus connaissent aussi des situations parfois pénibles y compris personnellement les attaques personnelles qui peuvent toucher les femmes mais les lanceurs d'alerte quand ils sont cadres d'entreprise ou qu'ils sont fonctionnaires c'est encore plus et bien ceux-là aujourd'hui ne sont pas protégés ils continuent d'être l'objet de dénonciations calomnieuses d'injures de menaces parfois et surtout ils sont blacklistés et il n'y a plus d'emploi voilà Stéphanie ce soir encore je crois que c'est un acte de courage elle reçoit une récompense elle reçoit une mariante pour elle c'est un symbole formidable parce que tout ça est motivé aussi par un esprit civique par l'esprit de la république par l'héritage de la république mais il n'empêche que le fait d'être là ce soir de recevoir ce prix d'enfoncer le clou et bien c'est encore un acte de courage j'ai pris des notes parce que je savais que j'allais être émue donc c'est vrai que c'est toujours compliqué pour moi de parler moi en 2008 quand je suis tombée dans cette marmite UBS ce problème UBS je n'avais jamais entendu ce terme lanceur d'alerte je me suis considérée à l'époque comme un témoin comme ce que madame Élise Lucet appelle un insider parce que j'ai fait des interviews donc quelqu'un de l'intérieur qui connaissait un système depuis 10 ans et cette affaire c'est quoi UBS l'ancienne union des banques suisses qui est installée en France depuis 1999 moi je suis arrivée à l'époque en tant que responsable marketing et communication donc effectivement je ne connaissais absolument rien à la banque je n'ai pas été choisie pour ça moi je travaille dans un club de foot où je m'occupais de la vie des joueurs on va parler de ça dans notre contexte parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire et donc moi je découvre en 2008 une histoire qui me dépasse complètement et pour résumer en deux mots démarchage illicite des chargés d'affaires suisses sur les territoires français pour aspirer les fortunes françaises à l'étranger donc démarchage illicite évasion fiscale en bande organisée et blanchiment blanchiment de capitaux donc lanceur d'alerte témoin insider en tout cas c'est le combat de David contre Goliath étant donné ce que moi j'ai vécu depuis 8 ans je me définis et vous l'avez dit 100 fois ce mot ce soir je me définis vraiment comme une résistante parce que moi je suis suivie par des médecins parce que cette histoire elle est complètement ubuesque quand je fais de l'humour moi j'ai des médecins qui me disent mais comment vous expliquez vous êtes encore vivante aujourd'hui ça a été mais absolument édifiant et c'est monté en puissance et je pense toujours que ça s'arrête et ça continue toujours alors pour résumer ça a été quoi ? c'était harcèlement de facto paternisation rétrogradation premier essai de licenciement je deviens la subalterne de quelqu'un à qui on avait donné mon poste des mémos de la direction à tous les collaborateurs pour dire que je suis entre guillemets une folle manipulatrice qui est inventée de cette histoire parce qu'UBS est une banque transparente qui répond à tous à toutes les toutes les audits possibles UBS porte plainte contre moi pour diffamation 2010 UBS perd pendant un an je me retrouve confrontée à la justice de mon pays pour la première fois fin 2011 je rencontre monsieur Pégnon à ma gauche qui me dit que je suis suivie et écoutée par les services de la DCRI je suis licenciée depuis 2012 effectivement moi je pensais rebondir et puis depuis UBS discrédite dans les médias je continue à dire que cette histoire je l'ai inventée bon très bien je devrais certainement être script à Hollywood pour avoir inventé un scénario pareil donc impossible de retrouver du travail comme disait Antoine je vais être la seule dans cette salle à ne plus avoir de revenus depuis plus de 3 ans tous les employeurs en France me disent mais madame vous faites peur j'aide par ailleurs certains fonctionnaires en France à remplir leurs objectifs puisqu'à partir de 2011 j'ai été reçue par la douane judiciaire mais les affrançais je ne reconnais pas pour autant les milliards qui rentrent à Versy quand même grâce à monsieur Faischeny et à moi on n'existe pas je suis à nouveau poursuivie pour diffamation pour le livre que j'ai écrit donc vous tous qui avez manifesté il y a 15 jours pour la liberté d'expression on voit que la liberté d'expression des lanceurs d'alerte c'est quand même très compliqué en France et puis dans mon histoire effectivement il y a eu 2-3 collaborateurs du BES que monsieur Payon a cité mais je me suis quand même sentie très seule vraiment complètement abandonnée parce que le problème c'est qu'une fois que vous avez reconstitué un pulse comme celui-là moi j'avais une partie du prisme j'étais loin de tout comprendre une fois que j'ai reconstitué ce pulse je ne savais pas à qui m'adresser moi j'ai porté plainte contre UBS en 2009 et j'ai eu la chance et c'est important que je le cite ce soir parce que c'est un ami et c'est quelqu'un qui me suit depuis 2010 c'est Laurent Léger de Charlie Hebdo et Laurent Donge voilà et qui continue d'ailleurs à suivre l'évolution de cette affaire puisqu'avec UBS c'est un peu comme un grand magasin parisien il s'en passe une à la minute il se passe toujours quelque chose bon mais j'ai eu cette chance incroyable j'ai eu cette chance de rencontrer des journalistes qui ont fait leur travail de banquette monsieur Payon et là monsieur Arfi je vais parler de Laurent et grâce à vous les journalistes les médias cette histoire est devenue publique et puis surtout la justice a été saisie parce qu'en fait on a quand même une banque qui opère sur notre territoire depuis 1999 en disant qu'elle est hyper transparente et que malheureusement c'est pas le cas alors aujourd'hui le scandale UBS et mon histoire font que des citoyens des lanceurs d'alerte des personnalités des syndicats qui m'envoient leur soutien il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis devenue un symbole je m'entendais pas à ça mais que moi je dois continuer à me battre pour l'intérêt du plus grand nombre donc je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie puisque l'entreprise ne veut pas de moi mais je pense que vous allez pouvoir compter sur moi pour que je me batte pour tout le monde alors aujourd'hui aussi cette thématique enfin ce terme lanceur d'alerte fait du bruit au quotidien le monsieur qui m'a présenté je ne sais plus où il est a parlé d'Antoine Del Tour effectivement tout le monde a entendu parler d'Antoine et de LuxLeaks il faut même dire que tout le monde a entendu parler d'Argene Faltziani et des fameux fichiers HSBC qui ont permis de mettre en lumière tous ces dysfonctionnements et ces systèmes aussi opaques que ceux du BS mais malheureusement aujourd'hui nous les lanceurs d'alerte on n'est pas assez protégés en revanche on se doit d'être positifs et d'être constructifs cette semaine il s'est passé quelque chose quand même d'extraordinaire parce que le retrait de l'amendement sur le secret des affaires de la loi Macron a montré quoi ? que l'union fait la force c'est à dire vous les journalistes les associations non d'accord mais c'est parti aussi les syndicats les citoyens on s'est tous mobilisés et que cette loi cet amendement est finalement parti et puis la deuxième chose et c'est ce qu'on dit avec Hervé depuis qu'on se connait il faut être dans l'action pour être entendu on n'a pas d'autre choix c'est pour ça que nous on a créé cette association qui s'appelle PILA donc plateforme internationale des lanceurs d'alerte parce qu'aujourd'hui moi j'ai cette chance de ne plus être seule et que tous ceux qu'on rencontre tous les lanceurs d'alerte sont dans une sont dans une solitude qui est absolument indescriptible c'est à dire que voilà nous on ne veut plus que personne soit seule on veut que on veut réunir on veut partager l'information et on veut protéger les citoyens pour pas qu'ils aient à vivre ce qu'on ait à vivre parce que tout ça ça ne cache que de l'opacité qui permet la corruption et qui permet l'impunité on est en train de mettre en place des partenariats donc avec d'autres associations parce qu'on a compris qu'il fallait mutualiser les efforts que les compétences et les expertises de chacun leur complémentarité en tout cas va permettre le succès rapide des actions on se disait aussi que le meilleur ami de l'impunité c'est l'oubli c'est le silence c'est ce que j'appelais chez UBS justement cette culture du cette culture de on est dans le monde des poissons le monde du silence rien n'a jamais existé non ça ne rappelle des heures de l'histoire rien n'a jamais existé donc notre volonté c'est d'accompagner tous les lanceurs d'alerte à partir du moment où ils se posent une question et qu'on puisse laisser une trace une trace dans un système grâce à des grâce à des hotlines parce qu'encore une fois il faut garder à l'esprit le fait que ça n'avancera que si on échange pour partager et agir voilà moi qui ai passé beaucoup de temps de ma vie aux Etats-Unis même si je suis très très française j'ai toujours répété à mes enfants depuis que j'ai commencé cette histoire à cette phrase en anglais qui est I stand for my country je me lève pour mon pays et c'est vrai qu'en France cette phrase on n'entend jamais c'est quand même ce qu'a fait je parlais d'Hervé tout à l'heure mais on parlait d'Antoine Deltour enfin tous ceux qui sont lanceurs d'alerte se lèvent pour ce pays et qu'on a l'impression d'être complètement abandonnés par ce pays on agit dans l'intérêt général on croit à l'exemplarité on croit à la responsabilité et chacun d'entre vous ici est potentiellement lanceur d'alerte et en agissant vous agirez pour moi aussi pour les générations qui viennent vous montrerez l'exemple moi je crois à ça je crois vraiment à l'exemple je crois au fait qu'on est qu'on est tous responsables et que nos actions entraînent en tout cas des choses pour pour le plus grand nombre alors l'avantage c'est que depuis 6 mois il y a ce mot lanceur d'alerte on voit que les choses commencent à bouger alors que personne ne connaissait avant et nous nous devons de réussir donc voilà merci en tout cas et continuons continuons à nous battre pour vraiment lutter contre cette culture du mensonge qui est absolument insupportable en France s'il vous plaît merci 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 C'est celui d'un grand avocat, très courageux aussi, parce qu'il est parfois très menacé, William Bourdon. William Bourdon qui accompagne beaucoup des lanceurs d'adamnes de français, donne beaucoup de lui, prend des risques et a écrit, je crois qu'il faut citer ce livre parce qu'il permet de faire le point d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue philosophique, parce qu'il y a une philosophie. C'est un petit précis de désobéissance civique. Voilà, je vous recommande ce livre aussi de William Bourdon, qui je crois est un soutien important, donc les lanceurs d'adamnes ne sont pas complètement seuls, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui manque considérablement, c'est la reconnaissance de l'État. Il y a peut-être des choses qui viendront, mais l'État est le très grand absent du soutien aux lanceurs d'adamnes. Je trouve qu'Anticor, vraiment cette année, a bien fait de... Et nous avons, voilà, nous avons un... Mais peut-être que tu veux dire quelque chose avant ? Alors, un mot, c'est qu'effectivement, depuis le point de départ des prix Anticor, nous avons desserné des prix à des lanceurs d'alerte, et notamment dans la première année, à 5 salariés de Veolia, qui avaient été licenciés, et qui ont tous obtenu la réintégration. Tous les lanceurs d'alerte qui ont été soutenus, qui ont résisté, évidemment ont vécu des épreuves très pénibles, mais je vous dis, Stéphanie, non seulement, effectivement, vous savez, vous n'êtes pas seule, mais cette détermination et cette persévérance comptent. Donc c'est vraiment des moments difficiles. On est là aussi, on va mettre en place très certainement des plateformes avec des dons d'action pour pouvoir aider à financer des procédures. Les dons d'action, c'est tout simplement des mises en place de collègues de fonds participatifs, donc ça permet de soutenir, effectivement, des procédures. Toujours des avocats, ça peut être un médiateur, on le voit dans la salle, mais la médiation aussi, c'est un outil. Je fais un petit clin d'œil au passage à d'autres lanceurs d'alerte qui sont encore dans l'anonymat, mais j'en vois une notamment, qui, parce qu'elle a dénoncé tout simplement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale en tant que fonctionnaire, l'absence de marché public dans sa commune, notamment, a été suspendu illico de ses fonctions, et malheureusement, la sanction n'a pas été annulée par le tribunal administratif, bien qu'il s'agit très clairement, là, également, d'un cas d'alerte. Et simplement, un dernier mot pour souligner que s'il y a autant, aujourd'hui, tant d'affranchis, finalement, de gens qui se libèrent, qui désobéissent, c'est peut-être surtout, et principalement, malheureusement, parce qu'il y a une grave faille des contrôles. Les institutions de la République sont défaillantes, et elles sont si cruellement défaillantes, que c'est à la société civile, aujourd'hui, je passe mon temps à dire anticorps n'est pas un service public, ni un service public privé, d'ailleurs, mais c'est tout simplement que nous devons, finalement, endosser, malgré nous, le rôle des institutions défaillantes, s'agissant du contrôle de l'égalité, il est anormal que nous soyons là ce soir, il est anormal que vous ayez fait ce que vous avez fait. Et donc, finalement, je ne sais pas si faire de vous des super-héros est le meilleur service qu'on puisse vous rendre, c'est, en tout cas, dans l'attente, la seule chose que nous puissions faire, mais surtout, d'abord, et en non-collectif, appeler à ce contrôle démocratique, à réhabiliter des institutions, leur demander des comptes, surtout parce qu'elles sont empêtrées dans des conflits d'intérêts, la justice, les préfets, etc., etc. Et ça, je crois que c'est notre mission aussi de républicains. C'est un enjeu très important. Et dans l'idéal, il faudrait que les gens qui découvrent des malversations, refusent d'exécuter un ordre illégal, soient protégés par l'anonymat. Et la réalité, ce serait qu'il y ait une justice indépendante qui puisse, sur la base des signalements enquêtés, il y a cette fameuse haute autorité qui désormais peut examiner les cas, et Anticor compte bien jouer ce rôle pour, au nom de lanceurs d'alerte, au nom de ces personnes qui nous confient des informations, signaler des choses et puis interpeller les institutions qui devraient faire leur boulot. Applaudissements Un autre lanceur d'alerte de Lorraine, Patrick Malik. Il a eu affaire, je crois, à des malversations sur des marchés publics, mais il va être présenté tout de suite. Bonsoir. Donc, Marcel Claude, je suis au GL54 sur la Lorraine, avec Edith Tarzik. Donc, nous avons eu, on ne va pas dire la chance, plutôt le malheur, parce que Patrick Malik, un jour, nous a contactés pour nous dire qu'il subisait énormément de pression, il était entrepreneur, et donc, il nous a avertis. On a toute une équipe à l'avoir pris en main, pour la seule raison, c'est qu'il était comme la personne tout à l'heure, il se sentait très seul. Donc, moi, je tiens à remercier, surtout Charlie Hebdo, et on revient toujours à Laurent Léger, puisque sans Laurent Léger, je pense que le dossier n'aurait jamais abouti, ce qui veut dire qu'il a déclenché, parce que nous, sur notre région, bien entendu, quand on se bat contre un élu puissant, malheureusement, le journal local évite de parler des choses qui fâchent. Et c'est le problème que nous avons, nous, sur la Lorraine, mais qu'on retrouve partout. Donc, Charlie Hebdo nous a aidés plus qu'une fois, et maintenant, nous avons des journalistes, donc, qui sont dans la salle, dont Stéphane Girard, qui a fait le film sur le Sénat, là, il y a quelques jours, qui a défrélé les chroniques, et donc son rédacteur, donc, qui va, donc, remettre le prix à Patrick Malik. Et, donc, je tiens à dire merci aussi à Mediapart, qui est là aussi, parce que, bon, ils ont révélé, donc, ce stélu, que je n'aimerais pas, parce que je risque de me faire attaquer par diffamation, sur une réserve parlementaire, où il a détourné, ben, 160 000 euros pour son association, affaire en cours, il est passé en correctionnel la semaine dernière, affaire en cours, il va repasser en correctionnel au mois de juin, ça continue, et, malheureusement, ben, rien ne se passe. Donc, il y a des puissants, ça, on le sait, donc, on n'a pas besoin d'aller en Italie, on est, nous, en Lorraine, mais on a cette puissance qui est contre nous. Donc, là, moi, je remercie surtout le Brune Anticor et Séverine Tessier, parce que, bon, ben, elle nous a beaucoup aidés. En plus, avoir pris Patrick Malik, donc, pour ce prix, je pense que c'est l'aider, et une sorte de reconnaissance, d'avoir dit une vérité, donc, qui ne fait pas plaisir à tout le monde, et maintenant, il va vous expliquer tous les déboires qu'il a eus, et, en plus, ça continue, ce qui veut dire que, ce semaine prochaine, il a encore chez les gendarmes, et ça n'arrête pas. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci, bonsoir à tout le monde. J'ai pris quelques notes, pour que je puisse arriver jusqu'au bout de mon discours. Donc, je me considère comme lanceur d'alerte sur la corruption de l'est-neu-de-l'an, et je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous ce soir. C'est vrai qu'être soutenu par l'association d'anticorps, représentée par madame la présidente Marie-Tessier, monsieur le juge Halt et Marcel Claude, je vous remercie, et qui m'ont donné un espoir de revivre normalement ce qui a encore créé les filles à ce jour pour moi, et ma famille, et surtout mon des groupes. J'ai eu le malheur de croire, en faisant mon devoir, de citoyens, de dénoncer la corruption entre des politiques et des entrepreneurs du BTP. Cela me mènerait à la naissance de l'enfer. Excusez-moi. J'avais une société de 25 personnes. où j'ai dû déposer le bilan. Où j'ai laissé mes fonds croître, parce que j'avais confiance en ma société. Une fois cédé, une dénonciation faite, tous les malheurs nous sont arrivés. On est venus chez moi, sous le toit, dans la maison personnelle, cagoulés, et certainement armés, prêts à rentrer pour m'intimider. Ils se sont sauvés. Quand mon épouse les a surpris, sur le toit. Ça ne s'est pas arrêté là. On a mis le feu à mon véhicule. Complètement brûlé. Dernièrement, le mois d'août dernier, on est venu mettre le feu chez moi à la maison. en état de sang de la maison. Plus rien. Quand je suis rentré, on avait changé. C'est très difficile. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, que j'ai connus ce soir, mais je peux vous dire, ce que moi j'ai souffert, personne n'a souffert. Je suis aujourd'hui, depuis plus de deux ans, sans salaire. 120 centimes. J'ai des ennuis de santé très graves. J'ai une petite invalidité de 700 euros par mois. Voilà avec quoi je vis. Et je n'ai encore pas droit à ma retraite, puisque je n'ai pas 60 ans. Et je vais mettre les nombres. Boite aux lettres. Courrier volé. Et dernièrement, des coups de fil de la société sociale, une personne qui se fait passer, qui me met en confiance, et qui veut connaître ma nouvelle ordresse. Pour venir faire quoi, je ne sais pas. Je n'ai pas donné cette ordresse. Mais il y a encore une procédure en cours. En cours, une de plus. Je voudrais remercier Anticor pour le soutien qu'ils m'ont apporté depuis quelques mois. Quand on s'est rencontrés et quand je vous l'expliquais tout ce qui m'a arrivé. Je veux remercier mon avocat également Marcel Claude, les journalistes qui essayent de faire un travail formidable et qui ont également beaucoup de pression venant de l'Est-Mosella. Et je veux vous dire aussi merci à Laurent Léger. C'est lui le premier qui a osé mettre des articles dans les journaux contre cette corruption. Je voudrais les remercier tous et vous remercier aussi. Et je voudrais remercier mon épouse aussi et mes enfants qui me soutiennent malgré tous ces déboires. Merci. Applaudissements Applaudissements Je suis très honoré de vous remettre cette Marianne que vous avez déjà pris entre les mains. Je vous la redonnez. Je crois que vous êtes un combattant et que vous êtes courageux, on l'a dit, les renseurs d'Avert ils sont courageux, vous êtes un combattant et il y a quand même des gens qui se retrouvent devant le tribunal grâce à votre action aujourd'hui et il y en aura peut-être d'autres encore plus tard. Donc ça sert à quelque chose. Il y en a pas quelque chose. Applaudissements 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 Alors, un mot pour ajouter que le soutien d'Anticor va bien entendu aller au-delà d'une simple communication et de ce qu'on peut faire avec les médias et la présence dans le groupe local. Nous allons nous constituer à partie civile dans ce dossier sur les marchés publics mais bien entendu il faut le faire en concertation entre avocats donc ça prend un tout petit peu de temps. Vous avez en tout cas déjà engagé beaucoup de choses donc nous allons essayer de prendre le relais pour donner une dimension plus collective et en espérant nationale bien entendu parce que ce que vous avez révélé qui est malheureusement de dimension mafieuse c'est également ce que nous constatons dans d'autres régions donc nous allons faire de notre mieux pour porter cette cause et aller sur place bien entendu continuer à vos côtés. Les lanceurs d'alerte sont des sources pour les journalistes pas pour tous il y a beaucoup de journalistes qui évitent soigneusement d'avoir comme source des lanceurs d'alerte voire d'avoir des sources tout courtes il y a une source magnifique c'est un fleuve c'est le fil AFP quand on fait ce métier on constate très jeune que il y a des journalistes il y a des journaux il y a copié beaucoup et puis il y a quand même il y a quand même quelques journalistes ne l'entendent pas comme ça ils ont lu des livres coupables Orwell Camerou des esprits aventureux qui ont eu une autre philosophie de ce métier Laurent Léger a été cité plusieurs fois par Stéphanie par Patrick Malik je crois que je peux me permettre on le connait tous les autres journalistes c'est un extraordinaire journaliste c'est un très grand inquiétateur c'est quelqu'un qui a un coeur en or un courage inouï nous savons tous ce qu'il a vécu il a été personnellement complètement sur le carte on ne peut même pas imaginer l'horreur de ce qu'il a vécu en étant évidemment avec ses amis et ses confrères de Charlie à la mauvaise heure et le mauvais jour et pour autant Laurent est toujours debout il est toujours actif et quand on lui fait un message il répond Stéphanie l'a dit tout à l'heure il est toujours au service des autres mais au service de tous les autres il est journaliste complètement il est au service de l'intérêt de Génie nous avons deux deux journalistes c'est bien parce que nous respectons beaucoup la parité nous avons une dame honneur aux dames ils se disaient vous êtes là j'ai bien sûr vu comme tout le monde les reportages les enquêtes et ce travail considérable que vous avez produit sur des sujets difficiles d'ailleurs ça se voyait parfois sur certains certains messieurs fumeurs de cigares ne se brossent pas pour être menaçant pour être méprisant pour être violent et ça ne fait pas sourciller ça ne fait pas peur des journalistes comme vous je laisse Eric vous présenter voilà le pronom d'anticorps pourquoi nous apprécions le cache investigation et le succès pourquoi nous avons choisi de lui appréter cette marienne ce soir nous aimons beaucoup le cache investigation parce que ces investigations rejoignent rejoignent une autre part par exemple vous avez entité sur les lobbies les lobbies du tabac les lobbies du sucre en tant que combien les lobbies confisquent la démocratie effectivement on a eu un exemple remarquable la semaine dernière d'un lobby qu'on voyait venir mais qui a réussi en quelques jours à introduire à introduire un amendement dans la loi Macron et il a fallu un vigoureux plaidoyer de l'ensemble de la société civile et des journalistes pour que ce lobby recule et c'est l'occasion d'ailleurs de rappeler votre pétition et à la fin de la pétition cette citation de George Orwell qui dit le journalisme consiste à publier ce que d'autres ne voudraient pas voir publier tout le reste n'est que relation publique le législateur est content à éventuellement légiférer sur le secret il ne l'est pas à légiférer sur les lobbies je me souviens qu'en 2013 lors des lois post-Cahuzac nous avions avec quelques autres associations avec notamment l'association aux guerres citoyennes fait une pétition appelant à une législation minimaliste sur le lobby qui aurait été inspirée du Québec en gros il y a un commissaire au lobby il y a un enregistrement des lobbyistes mais surtout ce commissaire a un pouvoir de sanction si les lobbyistes ne respectent pas leur code de dénodologie rien de cela n'a été accepté et donc on en reste toujours à une interrogation sur le sujet et on en reste toujours à une régulation un peu hypocrite et je me souviens dans une des émissions de Cache Investigation de cet entretien un peu gêné un peu embarrassé avec la déontologue de l'Assemblée Nationale qui partageait sa fonction de déontologue avec une fonction d'avocate dans un cabinet d'affaires donc je voulais dire aussi que nous avons beaucoup apprécié les autres émissions l'émission sur le scandale de l'évasion fiscale qui faisait un peu écho aux 600 milliards qui manquent à la France et nous avons particulièrement apprécié parce que peut-être vous ne le savez pas mais à cette époque-là la plateforme contre les paradis fiscaux et judiciaires organisait à l'Assemblée Nationale son colloque et cette émission a été diffusée la veille du colloque et la lune structurée et distribuée dans un certain nombre de débats nous avons aussi apprécié l'émission sur les vendeurs de maladies et le combat se poursuit et le combat se poursuit Anticor vient de signer un appel pour une opération main propre sur la santé avec un certain nombre d'autres élus et donc puisqu'on est sur les métaphores relatives à la santé je rappellerai cette citation belle citation d'Albert Londres disait notre métier de journaliste n'est pas de faire plaisir non plus de faire du tort il est de porter la plume dans la plaie alors cette émission est un exemple pour nous est un exemple du service public parce que même si c'est le service public nous savons que ce n'est pas toujours aisé de faire une citation nous savons que ça mobilise les services juridiques et nous savons et surtout derrière ces images derrière ces faits ça nous rappelle aux fondamentaux ça nous rappelle à l'égalité des citoyens devant l'impôt à l'égalité des citoyens devant la loi à la responsabilité des agents publics à la séparation des pouvoirs et tout simplement à la liberté la presse a besoin de liberté et la liberté a besoin de la presse donc pour tout cela nous avons décidé de vous donner cette petite Marianne qui n'est pas une décoration juste merci de reconnaissance bonsoir bonsoir à tous je vais vous dire très franchement depuis le début de cash parce qu'il y a tous mes amis qui sont là que je vais faire monter sur scène parce qu'une émission comme ça elle n'existe pas tout seule on en a reçu quelques prix mais celui-ci il est très particulier pour nous il nous fait un immense plaisir c'est un prix vraiment qui je vais vous dire très franchement quand on a vu sur internet qu'il y avait un vote je sais que secrètement on ne se l'est pas forcément dit les uns les autres mais secrètement on en avait très envie on en avait très envie parce que je crois que souvent les prix c'est des moments d'auto-congratulation et là je n'ai pas du tout cette impression j'ai l'impression qu'on se tient chaud les uns les autres qu'on en a besoin on a besoin les uns des autres qu'on a besoin de vous en tout cas donc on vous remercie infiniment d'avoir d'exister on a énormément besoin de vous les lanceurs d'ALEC les lanceurs d'ALEC vraiment on en a besoin monsieur Malik aussi franchement vous êtes essentiel au travail qu'on essaie de faire de tricoter de mettre à l'antenne de mettre dans des journaux enfin les uns les autres on ne peut pas exister les uns sans les autres donc je ne peux pas savoir à quel point ça nous fait un immense plaisir d'être là ensemble en plus depuis le 7 janvier on a vraiment encore plus besoin de se tenir chaud et puis depuis la semaine dernière aussi d'ailleurs on a aussi besoin de se tenir chaud parce que là celle-là on n'avait pas vu venir on a vu venir vraiment ouh ouh et c'est pas fini rat des moustaches et c'est pas fini Fabrice en parlera sûrement d'ailleurs parce que nous on a monté un collectif à cette occasion là objectivement dans l'urgence totale c'est parti en sucette complet on a monté tout ça très rapidement ça a très vite marché tout le monde est venu on a été même surpris par la mobilisation de la profession même BFRA et c'est formidable on est trop content de voir que tous les médias les uns et les autres se sont rassemblés autour d'un principe fort qui était la défense de la profession et de la possibilité de continuer à faire des révélations dans le secret des affaires donc c'est important que ça aille justement de Mediapart à BFM de l'AFP à la SDJ de Cache Investigation à Capital franchement on a été très surpris bref je reviens à vous surtout à l'importance pour nous de voir les gens comme vous exister on ne peut pas être partout vraiment on ne peut pas être partout on a besoin de vous on a besoin de gens comme vous on a besoin de vos yeux on a besoin de vos oreilles on a besoin de vos hémisphères de cerveaux bien réveillés ils le sont donc on vous en remercie vraiment après charge à nous de prendre toutes ces informations de travailler de travailler de travailler de travailler c'est très important pour nous je crois que là où Cache Investigation a fait la différence c'est que et les personnes qui vont monter sur scène en sont témoins normalement une émission de télévision pour arriver à l'antenne c'est deux mois d'enquête maxi à l'étroit parfois de manière très exceptionnelle 6 quand on travaille sur des documentaires ou des choses de ce style mais c'est jamais un an et nous quand on a été créé on a eu une chance c'est qu'il n'y avait aucune case d'oliveau en diffusion donc moi on m'a dit bon vous êtes partie vous avez quitté la Troie vous avez été pièce à conviction moi j'ai demandé à refaire l'émission d'investigation sur France 2 il n'y avait pas de case il n'y en avait pas donc pendant un an on m'a dit travailler et puis il y a des cases à la fin de l'année voilà et la chance incroyable que ça a été parce qu'on a fondé cette émission sur le fait qu'à un moment on a eu un an pour travailler et on a eu un an pour mettre des enquêtes à l'antenne et puis après on a eu un peu mauvais esprit aussi objectif et puis on a choisi que des journalistes qui avaient aussi un peu mauvais esprit objectivement et puis on s'est encouragé les uns les autres alors comme vous comme anticorps c'est vraiment un esprit de groupe avec des valeurs nous on essaie de défendre une valeur celle que Antoine défend celle que Fabrice défend celle que d'autres défend c'est vraiment cette valeur du journalisme qu'on veut défendre absolument mais cette valeur du collectif donc moi je voudrais faire monter tous les gens qui y font parce que voilà anticorps c'est vous et bien qu'un c'est eux un journalisme un journalisme qui sait mieux expliquer l'évasion fiscale où il y a la prochaine mission de cash c'est lui c'est sur les dérives du capitalisme mondial il est incroyable et c'est lui la grande émission sur l'évasion fiscale Falciani donc voilà c'est lui Antoine députour finalement c'est un grand députour oui merci on a beaucoup parlé des lanceurs d'alerte on les a entendus je ne vais pas parler très longtemps voilà c'est primordial il faut savoir qu'ils ne sont pas seuls je sois si bien vous avez qui vient de me rejoindre ce travail on peut le dire globalement comme ça ça va peut-être vous rassurer vous aussi sur la suite sur la santé on ne va pas dire plus mais voilà qui vient de me rejoindre Luc Hermann le producteur de première et Paul Correra je vais donner la parole à Luc et puis Nathalie D'Arrigance très important parce que c'est bien qu'une chaîne comme France 2 qui est une grosse chaîne de service public à un moment ose mettre une émission comme Flash Investigation 1 à l'antenne et 2 en prime time on le doit à deux personnes on le doit à Thierry Tuillier bien sûr parce que c'est le patron de l'info et même des programmes maintenant sur France 2 mais le patron de l'info du groupe France Télévisions et on le doit à Nathalie D'Arrigance directrice des magazines de France 2 elle nous a jamais lâchée voilà elle nous a toujours soutenues elle nous a jamais lâchées elle a été là et formidable donc tous ces gens qui sont là je cite absolument Laurent Richard premier rédacteur en chef de Cache Investigation qui ne peut pas être là ce soir parce qu'il a vraiment un empêchement très important et aussi Benoît Bringer qui est le rédacteur en chef adjoint pas adjoint du tout le rédacteur en chef tout court actuel de Cache Investigation pareil il a des soucis perso de famille donc il n'a pas pu être là qui vous remercie vraiment et puis le reste de l'équipe on peut le dire Paul Moreira aussi qui est le coproducteur à première ligne je donne la parole à Luc mais vraiment merci et je peux vous dire qu'elle va figurer vraiment en très bonne place dans notre boîte de production ce sera très court on est très fiers vraiment on a eu beaucoup de chance le magazine a fait un petit peu de bruit on en a eu pas mal des prix tu as raison celui-là on est particulièrement fiers un mot sur les lanceurs d'alerte on en a parlé toute la semaine avec Fabrice Arfi avec tous les journalistes qui se sont réunis chez nous première ligne pour tout vous dire cet immeuble c'est l'immeuble de Charlie Hebdo on est les voisins une grande partie de l'équipe était présente la porte de Charlie Hebdo elle est sur le même palier que nous à trois mètres Edouard, Martin ont été partés secours aux blessés très vite donc il y a beaucoup beaucoup d'émotions dans notre quartier beaucoup d'émotions dans notre immeuble mais alors cette semaine ça nous a fait du bien tu nous as envoyé un mail enfin on s'est fait un soir en disant tu as la vérité et on s'est tous dit Sylvain tu l'as dit tu étais aussi et tu es aussi entré dans les locaux de Charlie Hebdo la vérité ça nous a fait beaucoup de bien cette semaine de se battre pas pour nous journalistes pas pour notre travail on arrive à se défendre les journalistes sont pas au-dessus des lois on peut avoir des procès mais pour cette liberté d'informer et de donner cette possibilité ce courage à des lanceurs d'alerte pas forcément de venir sur scène un jour nous on a un allié incroyable dans une loi qui ne doit absolument pas bouger c'est le secret des sources c'est à dire que les toutes vos fédérations toutes les gens d'Anticor partout en France lorsque vous pensez qu'il faut les gens qui viennent vous voir parler un jour à la presse rassurez-les nous pouvons garantir absolument garantir leur anonymat et nous ne révélerons à aucun juge à aucune multinationale le nom de ces lanceurs d'alerte on est très fiers de ce prix merci bravo Anticor continuez merci 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 non mais en fait on voulait tous les gens d'Anticor le cinquième et dernier mais les premiers seront les derniers etc un lauréat un autre lauréat Fabrice Arfi il est déjà monté sur scène il est toujours prêt Fabrice je vais me permettre de te présenter un peu si c'est possible je suis réellement très heureux d'avoir cette magnifique occasion d'exprimer ici mon admiration mon admiration pour ton travail et aussi ma reconnaissance avec toi depuis que je te lis depuis que nous avons parfois des échanges je prends des leçons et tu n'es pas d'honneur de leçons du tout je prends des leçons de journalisme et puis je prends aussi des leçons d'humilité et ce qui venant de toi étant donné que c'est mon point de vue tu n'as que 33 ans mais ton CV est déjà considérable et bien c'est aussi une très grande brouhesse Fabrice est né à Lyon en septembre 1981 tu as travaillé déjà à l'AFP au Figaro et puis tu es maintenant bien sûr depuis sa création à Mediapart tu es tu es chef du service d'enquête de Mediapart mais tu es surtout enquêteur tu es un un extraordinaire enquêteur je prends la responsabilité de lui il n'y a pas une des grandes affaires politico-financières politico-judiciaires de France de Navarre qui depuis 20 ans ne t'a pas vu dans son paysage et souvent pour faire les révélations les plus importantes l'affaire Bettencourt qui est toujours d'actualité l'affaire Karachi qui est toujours et le sera l'affaire Kausak que j'ai un petit peu vécu grâce à toi j'ai été un peu le témoin témoin de ton travail voilà on pourrait faire une liste longue comme le bras on peut retrouver toutes ces affaires dans le dernier livre que tu as écrit parce que tu as écrit aussi des livres et parfois avec des confrères mais il y a le contrat Karachi l'affaire que Sarkozy voulait oublier c'était en 2010 avec Fabrice Lhomme il y a l'affaire Bettencourt un scandale d'état toujours avec Fabrice Lhomme beaucoup de Fabrice en ce soir et ça c'était aussi en 2010 bien entendu l'affaire Kausak en bloc et en détail en 2013 qui a repris ce livre a repris toutes les enquêtes incroyables qui ont été publiées par Mediapart et puis ce dernier livre qui est un livre qui fait à la fois le tour de toutes ces affaires et je ne les ai pas toutes citées mais surtout qui est un livre de réflexion qui est un livre d'introspection c'est un livre qui fait retour sur ton travail je ne vais pas revenir sur l'affaire Kausak la difficulté du travail le courage totalement solitaire de toi-même mais de toute l'équipe de Mediapart parce qu'il y a quelque chose dont je peux témoigner et je le disais à l'instant ça ne peut pas être un métier solitaire c'est un métier d'équipe et autour de Fabrice il y a un patron bien connu Edwin Canel parfois pas toujours facile mais vraiment toujours là Laurent Mauduit toute l'équipe d'un Israël les plus jeunes bref c'est un véritable collectif c'est une véritable équipe cependant dans cette affaire Mediapart même s'il y avait une équipe cette équipe s'est retrouvée seule ce titre Mediapart s'est retrouvée sauf à quelques exceptions près vent debout contre le gouvernement le président de la république les avocats les spécialistes en communication et le plus cruel le plus cruel les journalistes beaucoup de journalistes qui ne se sont pas seulement contentés de ne pas faire le travail c'était leur devoir complément d'enquête je le dis appui voire non pas contre enquête mais recoupement non un travail de relais de communication un travail de mise en cause un travail de communication au sens où il est justement dénoncé par la très belle phrase d'Orwell qui a été citée c'est à dire l'anti-journaliste ça a beaucoup touché je pense parce que les journalistes en question Fabrice en premier lieu mais c'est comme ils sont des journalistes de conscience ils sont des journalistes qui ne font jamais la chasse à qui que ce soit se retrouver confronté à Jérôme Carisac dans son mensonge inouï était une vraie difficulté aussi morale mais se retrouver l'objet de la chasse de c'est difficile de les appeler des confrères de soi-disant journalistes était très cruel par rapport à ce que Fabrice met dans l'honneur du journaliste je crois et je vais en finir j'ai mené une enquête très dure j'ai lu le livre de Fabrice plusieurs fois mais il y a une sorte de secret bien sûr de son courage de sa ténacité de cette permanence et surtout de ce succès au bon sens du terme il n'y a jamais de fautes il n'y a jamais d'erreurs la première c'est la sensibilité il parle au début de son livre de l'hypersensibilité de sa génération et je crois que c'est important parce que c'est un contexte qui fait que notre jeunesse moi je le regarde comme étant notre jeunesse et bien prenne la leçon orwellienne orwellienne pardon comme une leçon de vie appliquée à aujourd'hui il s'agit de la leçon d'Orwell elle nous enseigne que la fin des totalitarismes qui ont déchiré le 20ème siècle ici le fascisme là l'union soviétique ne doit pas nous faire perdre le sens de la critique de notre époque actuelle fut-elle démocratique car il existe bien bel et bien aujourd'hui dans le domaine de réflexion qui nous occupe ici un totalitarisme qui ruine les nations du monde démocratiquement moralement et même économiquement le totalitarisme de l'argent et ce que je veux dire en lisant cette phrase tout le livre de Fabrice en témoigne entièrement c'est qu'il y a le coeur il y a la très grande sensibilité de sa génération à la crise mais il y a la réflexion il y a la pensée il y a la conscience il y a l'esprit et ça vous voyez c'est très important parce qu'il n'y a pas de journaliste je parle aussi pour son équipe pour tous ces jeunes qui travaillent avec elle et bien je crois qu'ils sont lecteurs de livres ils écoutent bien sûr leur source c'est les lanceurs d'alerte mais ils travaillent en conscience donc Fabrice je crois que cette Marianne républicaine parce qu'il y a aussi ce sens là il y a le sens du bien commun il y a le sens de la république et bien comme heureusement quand même un certain nombre de tes conflères tu l'incarnes et pour moi c'est en plus une vraie grande émotion de te remettre parce que je conseille je crois que nos philosophes grecs puisque nous sommes tous amateurs de philosophie l'avaient compris c'est l'amitié donc je suis ami avec Fabrice et c'est cette amitié qui soude la cité voilà merci je merci à tout le monde à Saint-Antoine à Saint-Antoine à l'Anticor évidemment des gens qui sont là tout a déjà tout a déjà été dit c'est évidemment plus qu'un 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 honneur puisque ce que nous faisons tous les uns les autres n'est rien d'autre que de regarder dans le même sens quel que soit l'endroit où on travaille quelle que soit la fonction que l'occu quel que soit le soutien les vidéos le courage que nous devions avoir vous les lanceurs d'alerte bouleversant de dignité ce soir vous qui êtes ceux qui voilà qui avez le moins de boucliers et qui pourtant portent sur la place publique ce qui fait la conversation démocratique et ce que j'ai voulu dire dans ce bouquin c'est que nous journalistes nous étions des sortes d'instituteurs du réel des passeurs et le domaine qui nous occupe les trois lettres de Anticor corps sur le domaine de la corruption moi je vois ce qu'on appelle les affaires non pas comme des sortes de faits divers financiers spectaculaires qui parfois font l'ouverture du matinale du micro radio ou du 20h ou du 13h mais qui parfois disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues dans le domaine public je les vois plus comme des révélateurs des révélateurs au sens de vous savez la photographie alors maintenant on fait des selfies argentiques vous savez quand on développait une photo le négatif une fois qu'il a été développé on le tremplait dans un bain de révélation comme ça que ça s'appelait c'est à dire qu'il permettait de voir sur l'image ce qu'il était déjà inscrit mais qu'on ne voyait pas et c'est ça notre travail c'est à dire de montrer ce qui existe mais qu'on ne voit pas et ces révélateurs les affirment et c'est valable alors moi j'ai une petite spécialisation du politico-financier comme on dit mais c'est valable dans tous les domaines de la société que ce soit la santé l'environnement la politique l'économie évidemment sont les révélateurs de l'état de notre pays de notre démocratie de notre république et le problème n'est pas tant quitte à provoquer un peu que la corruption existe on sait depuis Cicéron à peu près que c'est la lune l'humaine est ainsi faite qu'il y aura malheureusement souvent un corrompu et un corrupteur le problème n'est pas non plus qu'il y ait des gens pour la dénoncer quand je parle de la corruption c'est l'esprit de la corruption j'englobe tout dans cette définition c'est qu'on soit à ce point incapable de résoudre le problème de considérer notamment dans une partie de la classe politique qu'il faudrait mettre ça sous le tapis que ça fait partie des bruits malsains de la démocratie et c'est de cette incapacité qu'elle soit judiciaire institutionnelle politique et même culturelle à régler le problème que naît cette immense fatigue démocratique et on est dans cette situation où on n'a jamais eu autant besoin de la démocratie on a défilé par millions le 11 janvier pour le dire parce que ce qu'il s'est passé à Charlie est un révélateur de ça de cette soif de cet appétit de ce besoin comme un besoin évident pour vivre et pour survivre et on regarde cette démocratie et elle nous regarde avec un sentiment parfois de fatigue alors l'expression d'Elise était de dire qu'on se tient chaud ce soir et vraiment moi j'ai pris une immense claque ce soir et une immense leçon de courage et je crois que c'est tout ce que nous pouvons faire que nous soyons politiques que nous soyons journalistes que nous soyons lanceurs d'alerte sources sources toutes les sources ne sont pas des lanceurs d'alerte comme on peut parfois l'entendre les lanceurs d'alerte sont parfois les sources qui s'assument publiquement et qui ont le courage de le faire et donc il faut rendre hommage à ceux qui parfois ne le peuvent pas pour des raisons professionnelles pour des raisons même plus que professionnelles alors voilà il se trouve que c'est un hasard du calendrier qu'on se retrouve avec Cash Investigation ce soir dans la même soirée primée pour dire en quelque sorte qu'il n'y a pas d'aventure personnelle jamais ce ne sont que des aventures collectives y compris entre les journaux y compris entre les journalistes et à l'échelle de ce qui s'est passé la semaine dernière c'est assez enfin même cette semaine pardon c'est assez éloquent très rapidement vous savez qu'on a découvert comme ça qu'un député nuitamment en commission a voulu introduire dans la loi en catimine dans la loi Macron un secret des affaires qui était un danger réel pour ce bien sacré notre répudie qui est la liberté d'informer et très vite à quelques-uns l'initiative de Première Ligne donc l'agence de presse qui produit Cache Investigation on s'est retrouvé autour d'un café il y avait aussi Benoît Colombard de France Inter et d'autres confrères pour dire qu'est-ce qu'on peut faire alors nous on n'a pas comme les notaires dépensé 2 millions d'euros auprès de Havas et M. Stéphane Fuchs mais on a du modestie de dire aujourd'hui qu'en 4 jours nous avons réussi par la seule force de la conviction et les 7 euros que nous avons dépensé en café avant d'aller voir M. Macron jeudi à retirer le texte et que le collectif qui est né de cela qui s'appelle Informer n'est pas indédié je ne crois réellement pas pour être un peu tarte à la crème ce soir signe une sorte de point de bascule dans la profession ça a été rappelé tout à l'heure je pense qu'il y aura un avant un après et j'espère que ce collectif là se cristallisera toutes les ambitions qu'une démocratie non pas corporatiste non pas les journalistes nous nous ne sommes rien nous ne sommes rien si ce n'est des passeurs si ce n'est des vulgarisateurs si ce n'est des instituteurs donc nous ne sommes que le reflet de la citoyenneté que nous avons encore dans notre pays oui des grands combats à mener alors c'est à Paris mais c'est aussi à Bruxelles quand je dis notre pays c'est l'Europe sur ici le secret des affaires là le secret des sources qui est encore trop mal protégé en France pour ceux qui ne le savent pas je vous dis juste que c'est très français on a inscrit dans la loi en janvier 2010 que le secret des sources était sacré c'était fondamental pour une démocratie c'est ce qu'on a dit à main gauche mais à main droite on a dit qu'on pouvait y porter atteinte s'il y avait je cite un impératif prépondérant d'intérêt public vous avez 4 heures pour me dire ce qu'il y a d'intérêt public personne 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 ne le sait il y a des lois qui sont très bien la loi belge est parfaite c'est très simple ça coûte zéro on sait qu'on a des problèmes de déficit public ça coûte zéro de changer la loi de ce point de vue là nous avons des besoins évidemment de transparence alors c'est un mot compliqué la transparence qui parfois est utilisée par ceux qui n'en veulent pas comme si nous voulions voir au travers des gens on ne veut pas voir au travers des gens on veut savoir le minimum de ce qu'on doit savoir dans une démocratie c'est à dire à quoi sert l'argent public ça me paraît être la base et puis je veux ainsi aussi remettre sur le devant de la table un combat que Paul Moreira et Luc Hermann ont mené depuis si ma mémoire est bonne 2004 voilà 2004 la mise en place en France d'un Freedom of Information Act à la française c'est à dire une loi qui permet une liberté d'accès la plus large possible aux documents pour pouvoir documenter les démocraties puisque c'est de cela les plus ou moins dont nous parlons on a à raison avec Charlie Hebdo parler de la liberté d'expression de la liberté de pouvoir critiquer la liberté évidemment pour des caractéristiques de pouvoir être dans l'outrance évidemment la liberté aussi pour ceux de ne pas être d'accord évidemment c'est aussi cela la liberté il y a la la liberté d'expression l'un de ses moteurs c'est aussi la liberté d'information la liberté d'information c'est à dire avoir la liberté de pouvoir trouver l'information et avoir la liberté d'information sans la possibilité d'avoir l'information ça ne sert à rien et donc il faut faire très attention dans ce monde en effet capté par la communication cette idéologie de la communication de ne pas être dans une démocratie canadra et on a l'impression que parce qu'on le vote ça a l'odeur le goût parfois ça ressemble à la démocratie la démocratie j'ai la faiblesse de penser que ça se joue tous les jours et j'aimerais que l'on assèche le sens du mot publicité tel qu'il est aujourd'hui compris c'est à dire avec sa valeur marchande et qu'on lui rende un peu ses lettres de noblesse telles qu'il était notamment utilisé pendant les débats d'assemblée pendant la révolution française la publicité c'est ce qui appartient au public à nous tous et voilà c'est le travail que nous faisons tous ici et donc moi je suis bon voilà comme un petit garçon d'être honoré comme ça voilà je le comprends très bien et donc merci à tous et merci pour cette magnifique affaire je sais plus si je l'avais dit mais le titre du livre de Faris c'est le sens le plus important c'est le sens il met vraiment beaucoup beaucoup de sens on arrive au moment de la conclusion c'est pas une conclusion parce qu'il peut pas y avoir de point final Anticor existe depuis longtemps Anticor est très vivant Anticor assez soubresaut ça montre bien sa vitalité et je pense que Anticor est en plein de développement je crois qu'il y a un bureau c'est toujours un bureau un comité local s'est ouvert à Lyon très important à Lyon capitale des Gaules mais capitale dans beaucoup de choses du point de vue du BS je crois savoir que d'ailleurs il y a un centre de névralgie important à Lyon avec des affaires en four bon peu importe est-ce que je peux permettre de dire quelques mots de suite je le mets sous la bannière du courage de la vérité le courage de la vérité c'est un concept qui est un concept ancien là encore un philosophe grec sous le terme de parésia considéré comme un mode de vie comme inéthique au sens où c'est une façon de vivre c'est-à-dire que le courage de la vérité s'exposer pour la vérité était une façon de se réaliser soi-même ce mercredi 28 janvier effectivement de nombreux journalistes Fabrice la gentillesse de m'y inviter dans une alerte qui a été publiée par le monde Mediapart et ensuite par toute la presse disait ceci avec la loi Macron vous n'auriez jamais entendu parler du scandale du médiator ou de celui de l'amiante de l'affaire Luplex de l'UBS HSBC sur l'évasion fiscale des stratégies cachées des géants du tabac mais aussi des dossiers Elf Karachi Tapic Redilionnet ou de l'affaire Amésis du nom de cette société française qui a aidé un dictateur une dictature à espionner sa population et on en passe face à la mobilisation de cette presse réunie les pouvoirs publics ont semble-t-il renoncé à légiférer dans l'immédiat dans l'immédiat c'est le secret des affaires cet outil juridique devait pourtant permettre aux entreprises tricolores de mieux faire face à l'espionnage industriel nous considérions qu'il risquait de restreindre la liberté de la presse et celle des lanceurs d'alerte les articles sur ce sujet qui devaient être intégrés au projet dit loi Macron actuellement en discussion à l'Assemblée nationale ont finalement été écartés la décision a été prise dans la soirée de jeudi 29 janvier à l'issue d'une discussion entre le prince François Hollande et son ministre de l'économie qui a été tensé c'était une mauvaise manœuvre dès vendredi matin le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale Bruno Leroux pour le nommer a donné le ton je cite visiblement le moment n'est pas venu d'instaurer ce secret des affaires a-t-il déclaré sur RT ne soyons pas naïfs ne soyons pas bien entendu il y a une bataille qui a été mais la victoire est encore loin ce projet vient de très loin il vient de gens très puissants au contact du renseignement du monde des affaires je vais citer son nom quelle est la part d'Alain Jouillet dans la construction de ce projet du député socialiste Urvoas de ses relations incroyables avec le monde du renseignement certains parlent de Barbouze mais prennent leur responsabilité et bien sur cette affaire j'ai souhaité et j'ai reçu des commentaires très précis d'un officier du renseignement et d'un très haut fonctionnaire de la police qui travaille sur le terrorisme c'est l'occasion juste de dire que parmi nos sources parfois ce sont une finée des lanceurs de l'air et dans ce monde là mieux vaut rester une source ne pas être une zone il y a des personnes qui ont des courages ultimes des courages extraordinaires parce que là le jeu est véritablement dangereux et pour autant ils servent la démocratie et la république en mettant en relation sérieuse avec un certain nombre de jérômes je vais vous citer textuellement un de ces commentaires une personne particulièrement habilité à comprendre ce qui se passe ce sujet du secret des affaires est un basculement même en modifiant le contenu de cet amendement ça date de jeudi 29 ça n'avait pas été encore même en modifiant le contenu de cet amendement notamment comme le préconise le ministre Macron qui réclutait déjà en laissant l'entreprise décider elle-même de classifier l'information nous connaîtrions alors comme pour le secret défense des abus de classification le cauchemar vous allez voir il est très concret des documents d'entreprise seront estampillés en rouge avec le tampon secret des affaires et la procédure de détention des documents classifiés sécurisés par une traçabilité nominative et une interdiction de reproduction sous peine de sanctions pénales et en plus de nouveaux systèmes de sécurité informatique seraient justifiées une habilitation des salariés au secret des affaires pourrait être créée pourrait être créée avec engagement écrit de non-divulgation sous peine de sanctions pénales un vrai conditionnement à la culture du secret et pourquoi pas pour les gros groupes un service d'inspection et d'enquête dédié qui vérifie le bon respect des procédures de secret des affaires et les risques de compromission présentés par les salariés avec audition de sécurité des 10 salariés ce secret n'est pas fait pour éviter l'espionnage alors là c'est le plus important ce secret n'est pas fait ce secret des affaires n'est pas fait pour éviter l'espionnage industriel qui est pratiqué par d'autres méthodes d'intrusion ou tout simplement par l'achat de l'entreprise ce secret des affaires est surtout un conditionnement qui ne vise qu'à dissuader les salariés ou anciens salariés de l'entreprise à ne pas exercer leur citoyenneté même quand l'intérêt général est mis en miette par les intérêts de l'entreprise sous peine de sanctions pénales pour le salarié téméraire après placardisation le harcèlement la sanction pénale tout est fait pour que l'horreur soit protégée on décompte les mots qui sont écrits en responsabilité de gens qui sont au coeur de ce métier justement qui est empêché on peut se poser de très nombreuses questions pourquoi l'affaire Bétancourt et Mediapart a vraiment été je crois en première ligne sur ce sujet accouche d'une souris d'un point de vue judiciaire pourquoi ce sont les secondes couteaux pourquoi toute la dimension évasion fiscale et là je suis relativement bien placé puisque en ayant traité l'affaire UDS j'ai vu les blanchiments de fraude fiscale opérés pour des dizaines de millions d'euros par les affaires de Mme Bétancourt et qui n'ont pas figuré dans la procédure judiciaire pourquoi ce secret couvert par le secret défense parce que les services qui ont travaillé sur l'affaire UDS les services de police qui ont empêché Stéphanie Gibeau elle disait qu'elle avait été suivie je m'en vais être informé Nicolas Faurissier et tous les autres lanceurs d'alerte d'UDS pourquoi ont-ils eu un accès si tardif après des publications dans les journaux Laurent Léger dans Charlie Hildo mon propre livre ensuite pourquoi cette procédure judiciaire a été si tardive et pourquoi la moitié de ce qu'il y a à révéler est inaccessible au meilleur juge d'instruction français parce que couvert par le secret défense et bien c'est parce que le service de renseignement et notamment du renseignement intérieur traitait la faudeuse et il la traitait pour protéger les faudeurs et non pas pour recueillir les informations qui pouvaient ensuite être versées à la justice cette histoire est encore pendante elle n'est toujours pas traitée judiciairement et pas complètement du point de vue journaliste mais je pense que ce soir cette réunion dont nous sommes tous les témoins de lanceurs d'alerte des sources qui sont peut-être présentes dans cette salle de journalistes d'élus qui ne cèdent pas à cette ambiance de corruption à cet esprit de corruption qui s'est généralisé et bien montre que toutes ces entreprises très puissantes qui ont tous les moyens et bien seront défaites parce que dans l'histoire humaine on peut peut-être avoir cette espérance là et bien les plus modestes les derniers et bien sont ceux qui intéressent l'éducation de nos enfants sont ceux qui représentent les vrais modèles de nos enfants et que finalement et bien c'est l'anticorps au sens de ce qui est contre le poison qui aura le dernier merci merci beaucoup merci à tous un petit mot je cède le micro à Fabrice un petit corps et c'est le bénévole donc moi je tiens à remercier les bénévoles qui ont organisé cette soirée donc il y a Clémy Nance une autre des groupes des groupes qui ont le cours de l'héros de Paris qui ont se concupé de Marlène etc la Lorraine et tous les autres tous ceux que je ne cite pas je tenais à vous dire que bien sûr il y a un pot après un verre de l'anticorruption il y a aussi 2-3 personnes qui ont été invitées à vendre leur livre à proposer leur livre il y a une table je vous invite particulièrement à déguster le livre de Daniel Ibanez sur le lion turin c'est le prochain scandale et j'imagine le prochain cash investigation je vous laisse peut-être le dernier mot de la fin à ces deux alors écoutez le verre de l'anticorruption je vous invite la république de l'anticorruption Sous-titrage ST' 501